Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Knafranc pour un nouvel épisode de Darkest Dungeon. On va aller se faire le Prince Porcin avec l'équipe B, là, qui sont passés niveau 3. Pour le Prince Porcin, beaucoup de nourriture n'est pas nécessaire puisqu'on est dans un donjon où, avec ce genre d'herbe médicinale, on trouve tout ce qu'il faut. Trois pelles au cas où... Alors on est un peu restreint en termes de sous-sous. C'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué. Le budget est un peu chaud. On trouvera des solutions alternatives. Ceci dit, j'en ai 3, ça veut dire que dans un donjon, j'en ai besoin de... On va dire un peu de confort. Il faut qu'on récupère cette pelle parce que la pelle, si je ne l'ai pas, là, c'est vraiment le problème. Là, on se fait... On se crée vraiment des problèmes. C'est bon, on embarque. Il nous reste 3 pièces d'or dans le donjon. D'accord. Alors, est-ce que par hasard, le prince porcin est quelqu'un qui a échoué de manière spectaculaire ? Ou bien est-ce qu'il est une chose interdimensionnelle qui est... Cap-au-pé sur Terre ? Interdimensionnelle et alien. Interdimensionnelle ou extra-dimensionnelle ? Non, interdimensionnelle. Ah, ça dépend. Toulouse, c'est un interdimensionnel puisqu'il est bloqué dans les dimensions, je crois, en gros. Mais c'est l'arbin, non ? Enfin bref, je ne vais pas vous saouler avec ça. Le petit tour des persos. Je vous le fais vite fait, vous les connaissez déjà. Mais ça vous permet de voir à quel niveau sont les compétences, les armes et les armures. Voilà. Hop. Voilà. J'ai réussi à nettoyer toute la liste, là, je crois. Non, quand même. C'est toujours les mêmes, j'en ai jeté aucun. C'est toujours les mêmes. Il n'y a pas de... Voilà, il y a ça qui est apparu en plus chez elles. Chance de repérage. C'est le seul groupe qui n'avait pas de bonus de repérage, en fait. Maintenant, ce qui est bien, c'est que j'ai trois groupes. Dans les trois groupes, j'ai du bonus de repérage. Alors, normalement, le boss, il va être à l'autre bout. Ouais, c'est ça, là. Tarré, man. On va bouger un peu plus vite, alors. Ça, c'est de la baffe. Je ne m'y connais pas. Il va lui rester un point de bilol. On va tout de suite réattaquer le stress pour le refaire tomber. Great is the weapon that cuts on its own. Ouais, on va le voir en deux. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Je veux pas, les héros de votre vie ! Gnawing uncertainty. Birthplace of dread. Merci. Maintenant, il est à portée de paf. Destroy them all. Je pourrais presque les jouets inversés et commencer par lui faire... Non. Non, c'est bon. En fait. Dans les deux cas, les deux techniques sont intéressantes. C'est le deuxième donjon que je fais de type bide. C'est incroyable. Oh. J'ai pas la joie. Ah tiens, tiens, ça fait longtemps que j'avais pas vu des... des bandits. Ça faisait plaisir de vous avoir vu. Il est mort. Très bien. Il n'y a plus qu'un géant. Il n'y a plus qu'un géant. C'est pas mal. C'est pas mal. Ils ont servi, lointain, actuel barbare. Dis de tout. Au sens des tanières. Ah, tu l'avais pas, toi ? Ah, c'est qu'ils l'avaient. Excusez-moi. Je me perds avec mes personnages. Ma page dans le build. Expertise des tanières. Oui, d'accord, c'était derrière. Ah non, attends, t'as connaissance. L'autre c'était... Oui, c'est expertise. Ah, c'est plus de dégâts dans les tanières. D'accord. Ok. Très bien. On va y arriver, hein. Moi j'y crois mort. Euh, hop, on va repasser par le centre pour voir un peu... La partie mappée. Qui va me permettre de faire descendre gratuitement mon stress. En désamorçant quelques petits pièges. Ici et là. En attendant que quelqu'un veuille bien mappée. Dans la prochaine salle. Voilà, ça c'est bon pour le moral. Allez, mappée la zone. Merci. Alors. Très bien. Bah on sait que le bas c'est en bas. Voilà, y'a plus de soucis. Y'a pas de... Alors par là on a un combat de moins. Je ne cours pas spécialement après les combats. T'esquive. Bravo. Y'avait un truc là je crois. Il va y avoir quelque chose à ce endroit là, je suis pas sûr. Ah oui, il est dégueulasse. Et on va se faire pourrir par une araignée. C'est ça. Trop bazar. Mettez vous en place. Mettez vous en place aussi. Euh, je dois avoir un truc pour toi. Non, j'en ai pas. Très rigolo. Des outils à morfler. Euh, c'est comme ça. C'est parti. Faut marquer le monsieur qui est devant. Faut laisser les autres tranquilles. Euh... J'aimerais bien que tu lui viennes. Il est juste résistant à l'étourdissement énormément, genre. Merci vieux. Très beau taf. Très très beau. Euh... On peut faire du saignement ci-dessus. Ah, on peut assommer le morveu au fond. Ah oui, mais je peux pas l'avoir à cette distance. Je vais aller le chercher quand même un petit peu. Ah, ça met des belles poutres. En effet. Je suis d'accord. Comment tu peux rater un truc aussi gros ? Est-ce possible ? Est-ce que ce monde est sérieux ? Oh, le deuxième critique à 16, là, en infection. Ah non, mais le pauvre, il bouffe tellement. Pourtant, t'as pas spécialement, ouais, de bonus contre le... Le wield. On me fait le mal, un petit crapaud, t'es mort derrière. Ah, ça c'est moche. Si seulement t'avais encore au moins un oeil. Très joli. Pardon, monsieur. Non, non, mais c'est toujours les deux mêmes qui payent, là. Ça commence à être fatigant. Ça, c'est pour les bros. Pour commencer à esquiver un peu. Non, mais t'as spécialement un compte à régler avec les ports. Qu'est-ce qu'il se passe ? Les trucs, je suis pas au courant, je sais pas. Euh, faut que je te... Soit je te soigne, soit je tue l'autre. Je vais le tuer, parce que je suis un connard. Ça va, ça va, ça va, ça s'est bien passé, ça va. Là, ça va moins bien se passer. Ça s'est très bien passé. On a eu beaucoup de chance sur ce coup-là. Ah, il lui reste 18 pèvres. Merci. J'étais parti pour me soigner et tout. Alors, bon, ça, on en a plus besoin. Ensuite, euh... Valeur à la revente, 5. Rien, aucune valeur à la revente. La bouffe, c'est bien ça. C'est bien ce que j'ai constaté la dernière fois. Je me suis dit, mais attends, en fait, la bouffe, ça vaut rien, la revente. Euh, 15 balles, 5 balles, 5... 25, c'est toujours moins que l'or. Et ça, la revente, ça vaut combien ? Ça doit valoir à peu près la même chose que ça, 20 balles. Autant dire rien. Allez, aval, ça. Allez, retour, un mot. Voilà. On va solder les comptes, hein. On aura fait un tout droit, on aura fait de l'esquive de combat pour voir un peu. Bon, ça fait 3 000 balles, quand même, qu'il rentre. Ça fait pas grand-chose, hein. C'est pas le donjon le plus rentable du monde. Mais au moins, tranquille, et on est allé chercher le prince porcin assez sereinement, malgré son focus sur vraiment deux de mes personnages, qui étaient mon brise-bouclier et... mon lépreux. Enfin, ça s'est bien passé. Je vous remercie, c'était Knafranxion, comme d'habitude, gaming, et je vous dis à la prochaine. Ciao !